et bien salut tout le monde c'est delta 54 aujourd'hui on se retrouve sur le dlc gratuit nota evo que j'attends depuis mars sur resident evil 7 alors oui je commence le dlc avant de faire le jeu c'est juste que ça va être là c'est la tendance donc du coup je l'a fait mais je vous proposerai après le guet le let's play sur la campagne principale de toute façon je pense qu'il n'y a pas de secret vous avez déjà suivi une bonne partie de la campagne mais sinon on est parti pour on est parti pour on est parti pour notre niveau du coup ça faisait un moment que j'ai pas joué en plus et on peut commencer j'en peux plus d'attendre on a du boulot j'ai une petite seconde c'est bon et puis dans ce dlc bah on incarne chris redfield un élément principal et important de la saga et on est qui part dans l'univers de taille voie de resident evil 7 ça y est ça y est on est là ça par contre bien je suis dans la mienne le signal est stable je te reçois 5 sur 5 chris on n'a pas obtenu grand chose de la première unité avant de perdre contact mais apparemment lucas a fait de cette mine sans repère combien d'hommes manquent à l'appel 3 de nos meilleurs le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin j'ai besoin que tu ailles voir compris mais c'était par alors ça on a le samouraï edge ça par contre c'est obligé tors à meurtre samedi et en tout cas rien et puis là ben je sais pas s'il ya une phase de loot je ne sais pas du tout s'il ya une phase de loot ça c'est bien fait ça par contre on peut frapper une nuit lorsqu'il est affaibli il n'était pas faibli il est mort sous le champ pour l'instant on loupe pas trop de balles c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas joué parce que moi de mon côté en tout cas j'ai terminé déjà la campagne principale et ça mais ça fait un moment où espèce de psa petit nico apporte on a loupé pas mal de balles ça pour contre c'est pas top top hop une idée de ce que lucas fabrique là dedans je sais pas c'est une phase de bout le temps espérons que les gars ne soient pas utilisés comme cobayes non c'est bon on va voir ce qu'il ya quelque chose non il n'y a rien donc il ya une porte mais ouais je pense qu'elle au dessus donc on va voir s'il n'y a pas quelque chose ici alors si un petit à une petite phase de lutte je pense quand même pas déjà pour les mines si je pense qu'il ya déjà quand même du loup pour les mines mais ce que je veux dire c'est moi je pense qu'il y aura des nîmes aussi mais aussi il y aura des clés aussi on n'est pas je vais te sortir d'ici laisse moi c'est trop tard on va sortir d'ici tous les deux c'est quoi ça risque pas d'arriver je fais ça si j'étais toi tu peux toujours essayer d'enlever ça mais je te le déconseille les mains pour être lissé lucas en lui les psychopathes lui je te propose et je te fais pas sauter la c'est pas tout seul dans sa tête c'est un truc de malade je détecte des sports dans l'air c'est le but à mi-7 de type de ton masque passera automatiquement en mode recycleur garde un oeil sur ta réserve d'oxygène mais on va ressortir je peux enfin je sais pas si c'est je vais pas trop m'enfoncer un là vous j'ai un petit peu concentré quand même sur le jeu parce que vision réduite c'est jamais trop trop bien je suis quand même stressé tout le long un remède ah bah c'est ici là qu'il a appelé je crois on peut y aller maintenant bah tout comme fait on va y aller maintenant j'entends des bruits et pas très catholiques on va vite monter non c'est bon je pense que ça va être horrible c'est que cette phase 20 c'était pas le cas je serai pas là mais il faut que je digère le fait de travailler avec comme voilà c'est c'est mais tout ce qui reste sur la mission et peut-être continuer cette conversation à tout retour comme tu veux ah c'est quand même intéressant parce que justement vous pouvez voir qu'il bossait on va dire avec umbrella sauf que lui ça ne lui fait pas plaisir parce que déjà dans la description vous pouvez savoir voir qu'il est comment dire on pourrait voir qu'il était bsa aussi dans la description donc il était toujours dans le bsa mais on dit bah il bosse pour umbrella ou ça se passe comment mais en fait il c'est pas il a été obligé c'est en fait il s'est lui-même senti obligé de le bosser pour umbrella pour comment dire pour justement avec cet accident pour pas que ça a un truc que se reproduise ce qui paraît ou je sais pas de quoi il parle bon on a aussi pas mal de mules mais bon qui dit pas mal de mules dit pas mal de problèmes elle aimera bien le tester quand même on va pas y aller maintenant alors ça je voilà si si il ya quand même des phases de d'explos pour ah il ya encore le système de il ya encore le système de jetons de la campagne principale ça c'est intéressant mais je sens que je vais m'amuser mais à ce qui parait il est pas trop loin je sens que ce dlc va beaucoup m'attirer beaucoup comment dire m'intéresser qui va bien beaucoup aimer parce que rien que le fait que il ya umbrella qui reviennent entre guillemets parce que ce qui paraît maintenant c'est plus que le nom il ya il ya plus personne vraiment de umbrella qui sont comme wesker on va dire pourquoi est-ce que ok mais voilà sinon c'est à mon avis ça va être intéressant on va quand même apprendre aussi à pas on va apprendre aussi je pense des trucs sur sur crise de pourquoi un petit peu plus de pourquoi est-ce qu'il a rejoint umbrella pourquoi quel accident ils ont je pense que ces dlc va être intéressant au niveau qu'on pourra en savoir plus sur la nouvelle ligne la nouvelle nouvelle umbrella pourquoi il a tant voulu pourquoi est-ce qu'il a bossé avec umbrella justement alors que alors qu'on sait très bien qu'il ne voulait plus on entend parler ok par contre j'ai pas de plan ok 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 en gros je peux pas encore y aller maintenant si jamais j'ai bien compris donc du coup on va aller à l'autre on pense qu'on fait pas de mauvaises rencontres je pense qu'on en apprend pas mal et franchement ça pourrait être intéressant et là déjà là il m'intéresse déjà parce qu'on sait déjà que il s'est senti forcé de bosser avec umbrella j'ai eu peur là je vous avoue j'ai raté de parler j'ai eu peur je me suis dit il y a un truc est-ce que tu tiens le coup arrête fille t'en fais pas je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici voilà lui par contre à mon avis tu veux le sortir on connait tous ton obsession pour sauver tout le monde mais je pense que lui à mon avis il est foutu ok c'est fait c'est il y a pas quelque chose à doute non le pire c'est que j'y suis allé mais je me suis dit pourquoi machin j'ai fait le coup alors ça c'était dans le trailer je crois parce que ouais j'ai quand même regardé le trailer donc il me semble qu'il va y avoir ouais voilà il m'a fait peur celui là on peut déjà voir quand on peut aussi remarquer que ou la vache il m'a fait peur on peut aussi remarquer déjà quand même que le samouraï edge les armes font taf c'est pas vraiment c'est là c'est pas les armes de la campagne principale ah bah voilà les pieds sont tiques où est-ce que je veux aller on va les voir quand même voir parce qu'il était assez nombreux peut-être qu'ils cachaient un petit truc assez intéressant voilà une petite caisse hop un remède ouais ouais voilà putain s'il te plaît tu meurs ah des grenades d'eau toxique ok la manivelle je pense qu'on va quand même bien prendre le temps tu peux pas juste tirer dessus en fait je pense qu'on va quand même on va quand même économiser les balles du samouraï edge bon on peut y aller ou pas bon on peut pas on peut utiliser ça j'ai fait complètement de la merde ah la roue dentée une grenade vaut mieux qu'on fouille avant de faire ça parce que je pense que ça va être la merde après je crois qu'on a fait le temps un petit tour hop des balles vous l'avez entendu comme moi je pense hein je ne suis pas fou hop ça devrait le faire et voilà c'est là c'est là il a une idée je suis bonheur il te faut des munitions spéciales pour l'empêcher de régénérer ses tissus pour l'instant mieux vaut l'éviter ok donc ça veut dire qu'on va revenir ici pour lui si j'ai bien compris on l'a putain il me fait peur lui c'est encore un nouveau type qu'on a pas eu dans la campagne bah il fallait bien avoir des plus puissants quand même mais euh waouh stress quoi mais à mon avis on va revenir ici ou on va le recroiser pour le buter je suis dégoûté j'aurais su quand même avant que il était pour l'instant pas destructible je l'aurais je l'aurais bien j'aurais bien pas enfin je m'en serais pas occupé quoi ça va aller maintenant c'est ce qui vaut te faire croire je suis juste un appât tu t'es fait avoir quoi ? merde prends le filtre sur mon masque allez si je fais ça tu meurs si je fais ça tu meurs je suis mort de toute façon il a raison ou si ? allez Lucas ! non ! ouais il est complètement fou je suis désolé je suis désolé il est encore plus psychopathe que je le pensais déjà dans la campagne on voit bien qu'il est assez je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur le DLC de R7 de R7 mais du coup voilà on est bientôt reti-part pour ce DLC puisqu'il a l'air vachement intéressant et j'ai vachement hâte de le continuer prochainement vous inquiétez pas il y aura la suite de Réorévélation 1 j'ai eu un peu mal de me remettre dessus et il y a eu la séquence la période maladie qui commence à arriver donc je suis tombé pas mal malade là enfin quand je dis pas mal c'est j'étais bien tombé malade je suis encore un peu le cas mais voilà sinon ça va ça va mieux je me suis dit je vais commencer tout de suite puisque au départ justement je voulais faire ça mardi soir sauf que c'était pas top bref je vais pas vous raconter ma vie vous avez rien à foutre mais sinon je vous dis à bientôt pour Not Ayo la suite de Not Ayo et pour l'instant je vous dis aussi à la prochaine sur de prochaines vidéos qui arrivent très très vite parce que je vais pas mal record là pour me rattraper de cette séquence maladie atroce c'est bon je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine Ciao ciao